Vous écoutez Algérie Chaine 3, le journal. Au sommaire de cette édition, le déroulement du sommet des non-alignés qui a lourdement condamné la guerre contre Raza. L'Algérie a défini le dossier palestinien comme étant sa priorité et appelle le MNA à soutenir davantage cette cause. Nader Al-Abawi représente le président de la République à ce sommet. L'armée d'occupation s'acharne désormais sur la ville de Ranyounes pour précipiter le départ des Razaouis et ouvre d'autres fronts, notamment en Cisjordanie. Netanyahou a tout intérêt à faire perdurer la guerre pour éviter de faire face à la justice. La neuro-ophtalmologie, une spécialité à la croisée de ces deux disciplines et qui arrive en Algérie. Chez nous, toujours, nous vous proposerons aujourd'hui de suivre un reportage à Ouad El-Harrach. Le projet est enfin sur le point d'être livré. Et puis, sport football avec le programme de la Cannes de ce vendredi en attendant le match de demain opposant l'Algérie au Burkina Faso. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le Premier ministre, Nader Al-Abawi, prend part en qualité de représentant du président de la République aux travaux du 19e sommet du mouvement des non-alignés dans la capitale ougandaise. L'Algérie, quittant à insuffler un nouvel élan au sein du mouvement, a choisi naturellement de mettre en avant la question palestinienne. Le président Moussouvini, président également de ce sommet, a appelé justement les pays membres à définir leurs priorités ou les priorités du sommet et à peser de tout leur poids au sein des cercles de décision, notamment internationaux. Karima Hasnaoui. Rallier les membres du mouvement des non-alignés autour de la question de la Palestine et l'engagement pris par l'Algérie dans l'optique de donner un nouvel élan au mouvement au vu de la conjoncture mondiale très tendue. Sur cette lancée, l'Algérie a appelé à la réactivation du rôle du groupe restreint des pays du MNA aux Nations Unies. L'Algérie a aussi réussi à amener les États membres du mouvement à voter en faveur de la demande de qualité de membres à part entière de l'État de Palestine à l'ONU. Une proposition défendue par le président de la République, Abdelmajid Taboun, lors du sommet arabe tenu en novembre 2022 à Alger. Une position défendue également par l'actuel président du mouvement, le président Moussouvini, lequel a affirmé que la formation du mouvement des non-alignés il y a 61 ans était un antidote nécessaire à la polarisation irrationnelle du monde. Les chefs d'État et de gouvernement membres de cette organisation devraient adopter demain deux documents, un document final de Kampala et la déclaration politique sur la Palestine. Selon les médias locaux, qui citent Adonia Aibar, représentant permanent de l'Ouganda auprès de l'ONU, les membres sont parvenus à un consensus, ce qui a permis d'adopter les documents en un temps record. Des documents préparés par des hauts responsables et les ministres des Affaires étrangères, après des discussions sur la guerre d'extermination que mène l'entité sonniste Arasa contre les Palestiniens. Présent à lui aussi à Kampala, le chef de la diplomatie algérienne a eu des entretiens bilatéraux avec plusieurs de ses homologues en marche de sa participation à la réunion ministérielle préparatoire du sommet. Et lors de cette réunion, Ahmed Attaf a appelé, comme on le disait à l'instant, à réactiver le rôle du groupe restreint des pays du mouvement des non-alignés au sein du Conseil de sécurité. Un conseil frileux et qui a failli à ses responsabilités face à la situation dramatique que vit la population razaouie. Comme le dit Boukhalfa Amazit, journaliste spécialiste en histoire, il est contacté par Nasser Ahmed Jadel. À quoi sert un conseil de sécurité qui prend fait et cause pour l'agresseur ? Il ne faut jamais oublier ce qu'il a fallu attendre en 1975, 15 ans après la création des Nations Unies, pour que la résolution 1514 soit adoptée. Ce n'est qu'après la tragédie algérienne, après l'extraordinaire courage du Front de Libération Nationale et de l'Algérie en lutte pour la colonisation, que les Nations Unies ont enfin envisagé la résolution 1514. Il ne faut pas qu'on oublie ça. C'est un mouvement de libération qui a amené les Nations Unies à prendre des décisions aussi importantes. Cette résolution devrait aussi être révisée en principe, parce qu'on croyait que la colonisation était de notre âge. Il restait en Afrique la question du Sahara occidental et la question de la Palestine. On se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Quand on envisage de dépeupler une région, de changer le peuple d'une région, d'un pays tout entier, c'était au 19e siècle qu'on pensait transporter la population algérienne vers les îles, ces déportations massives. Toutes les propositions que fera se sommettrer parce qu'il a une responsabilité énorme seront les bienvenues. Ce vendredi, encore l'armée d'occupation a bombardé intensément la bande de Gaza, tuant près de 80 Palestiniens selon le Hamas. Les combats font rage à Khan Younes, principale ville du sud de la bande. Les risques d'une régionalisation du conflit augmentent avec des échanges de tirs quotidiens à la frontière israélo-libanaise. En solidarité avec les Palestiniens, les rebelles Houthis multiplient les attaques en mer rouge contre les bateaux israéliens et ceux de leurs alliés, les Houthis qui ont revendiqué tôt ce vendredi de nouvelles frappes contre un navire marchand américain circulant dans le golfe d'Aden. L'armée d'occupation s'acharne désormais sur la ville de Khan Younes pour précipiter le départ des razaouis et ouvre d'autres fronts, notamment en Cisjordanie. Netanyahou et son gouvernement ont tout intérêt à faire perdurer la guerre pour éviter de faire face à la justice. Éclairage de Ayman Chaka, analyste politique. Il est contacté par Kalima Hasnaoui. Pour mettre les choses au clair, Netanyahou, tout ce qu'il veut, c'est prolonger la guerre le maximum pour deux objectifs. Le premier, c'est qu'il sait que le moment où la guerre s'arrête, elle va en prison. Il a plein de plaintes contre lui, de corruption, de manipulation. Ça, c'est tout à fait clair pour lui. Le deuxième objectif actuel, c'est prolonger la guerre jusqu'au février 2025. Pourquoi ? Il voit que, selon tous les analystes, que Biden va perdre des élections à la présidentielle américaine et c'est Trump qui va venir. Lui, il se considère comme le fils gâté de Trump. Je pense que l'arrêt de soutien total de Trump, soit pour l'aspect financier, mais aussi pour tous les projets de normalisation avec les pays arabes. Malgré que tous les analystes, même des chefs de guerre israéliennes, disent que c'est impossible de terminer la résistance. C'est impossible de contrôler totalement Gaza. Et depuis Tunis, où il a pris part à la troisième édition du Congrès des médias arabes, le ministre de la Communication, Mohamed Lagab, a réitéré la vive condamnation de l'Algérie face aux assassinats ciblés de journalistes palestiniens. Je réitère notre vive condamnation suite à l'assassinat ciblé des journalistes en Palestine occupée dont le bilan s'élève à plus de 100 journalistes lâchement tués. C'est un crime sans précédent dans l'histoire de l'homme. Jamais nous n'avons vu autant d'assassinats dans les conflits à travers le monde. Au volet diplomatique, le président de l'Assemblée nationale mauritanienne effectue à partir de ce vendredi une visite de quatre jours en Algérie à l'invitation du président de l'APN, Brahim Bourrali. Toujours à l'invitation de Bourrali, le président de l'Assemblée nationale de la République de Corée effectue lui aussi une visite officielle en Algérie à partir de ce vendredi. On connaissait la neurologie et l'ophtalmologie. Sachez qu'il existe à présent une discipline à la croisée de ces deux domaines. Pour la première fois en Algérie et même en Afrique, des journées internationales de neuro-ophtalmologie se déroulent ce week-end à Tiziouzou. Notre correspondant Mohamed Haouchine. Le CHU Nédier Mohamed abrite depuis hier les premières journées internationales de neuro-ophtalmologie, soit une spécialité peu connue encore en Algérie. Ce qui a engendré d'ailleurs cette importante rencontre médicale qui a regroupé un grand nombre de spécialistes en neurologie, en ophtalmologie, voire même en ORL, de plusieurs CHU et hôpitaux d'Algérie. Tout cela pour profiter durant deux jours d'une quarantaine de communications rehaussée par l'intervention d'éminents spécialistes français, iraniens, tunisiens, voire même hollandais sur de nombreux cas pathologiques du cerveau en relation avec l'œil, ce qui est une grande première en Algérie, voire même en Afrique, comme nous le confirme le professeur Smaïl Daoudi, chef du service de neurologie au CHU de Tiziouzou. C'est une première sur le plan national, c'est une première sur le plan maghrébin, c'est une première sur le plan africain. Très peu de pays disposent de services ou de cette spécialité pour laquelle nous nous sommes attelés à travailler aujourd'hui. Nous avons eu la chance d'inviter des collègues ophtalmologistes, des collègues neurophysiologistes, des collègues radiologues, des collègues neurochirurgiens pour justement parler de ce gros chapitre qui lie l'œil au cerveau dans ses diverses facettes et par la même occasion lancer des propositions à nos deux tutelles afin de créer effectivement ce club de neuro-ophtalmologie ou ces unités de neuro-ophtalmologie à travers le territoire national, mais lancer officiellement la formation et l'enseignement de ce chapitre de la médecine. Et au programme, on aura droit à des échanges sur de nombreuses expériences vécues en matière de neuro-ophtalmologie à travers plusieurs établissements hospitaliers du pays. Sizouzou, Mohamed Haouchine pour Algechène 3. Des concours de recrutement de maîtres assistants et d'enseignants hospitalo-universitaires seront ouverts prochainement selon les besoins des différents établissements universitaires. C'est Kamal Bédari qui l'a annoncé hier lors d'une séance plénière au Conseil de la Nation. Le concours concerne les maîtres assistants classe B, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les postes ouverts au recrutement concernent les maîtres assistants classe B, 1725 postes, les étudiants de retour de l'étranger porteurs de diplômes de doctorat, 75 postes et 200 postes pour les enseignants hospitalo-universitaires. Le nombre total de postes destinés au recrutement est de 2000 postes durant l'année 2024. Les concours de recrutement seront ouverts à tous au cours des prochaines semaines selon les besoins de chaque établissement universitaire et hospitalo-universitaire après accord des services du ministère des Finances. Jusqu'au mois de mai prochain, des caravanes composées d'équipes médicales sillonneront une vingtaine de wilayah pour dépister des maladies chroniques, à l'instar des maladies cardiovasculaires, du diabète ou encore de l'hypertension. Des cliniques mobiles ont été dotées d'équipements modernes. Cette caravane vise aussi à soutenir et à former les staffs médicaux au niveau local. Le ministre de la Santé a donné hier le coup d'envoi de la quatrième édition des caravanes médicales vers les localités reculées des hauts plateaux et du sud du pays. Le ministre de la Santé, Abdel-Arc Sayari. C'est la dynamique que le président de la République a instaurée. Nous travaillons en collaboration avec la société civile pour le bien-être de nos citoyens. C'est un passage dans les zones déshéritées et en même temps qui va avec notre politique de rapprochement de santé du citoyen. Une clinique mobile équipée d'appareils de dernière technologie entamera sa mission dans la wilayah de Msylla, nous dit le docteur Jamel Fourard, directeur général de la prévention au ministère de la Santé. Cette quatrième édition va commencer par la wilayah de Msylla et ensuite elle va rejoindre d'autres wilayahs telles que Djelfar pour le dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle et de leurs complications au niveau de l'ensemble des wilayahs. Les dernières caravanes lancées par le ministère de la Santé ont donné des résultats satisfaisants, nous dit le docteur Jamila Nadir, sous-directrice des maladies non transmissibles au ministère de la Santé. Quand vous voyez que finalement en Algérie, et c'est un acquis qui est reconnu, moi je vous dis par l'Organisation mondiale de la Santé, à Genève quand on a présenté les résultats, c'est que le fait qu'on est arrivé à avoir deux diabétiques connus pour un diabétique méconnu, c'est un pas en avant qui nous permettrait de réduire les complications et par conséquent les dépenses santé dans les années à venir. De nombreuses personnes souffrent du diabète et de l'hypertension qu'ils ignorent. Il est essentiel de dépister le diabète et l'hypertension avant que ne surviennent les complications liées à ces maladies. Et l'OMS a fait des recommandations pour étendre les avantages de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. L'OMS décrit plusieurs domaines d'application, dont le diagnostic et les soins cliniques, l'utilisation guidée par le patient, ou encore l'investigation des symptômes et les traitements. Les éléments de la protection civile effectuent aujourd'hui des exercices de simulation à Jameh al-Jaza'er. En vue de son ouverture prochaine, le scénario arrêté est celui d'un séisme d'une magnitude de 6,1 sur l'échelle de Richter, touchant la région d'Alger. Les pompiers ont évalué leur rapidité d'intervention et capacité à sécuriser le périmètre. Nassim Barnaoui, responsable de la communication à la direction générale de la protection civile, il est contacté par Smaël Mimouni. La mosquée d'Alger, c'est un établissement au recepement public, donc ici bien une réglementation rigueur, avec un plan d'intervention et un plan de secours spécial, et aussi on aura de tester et d'évaluer la coordination des informations, la coordination des secours, notamment interne et extrême de la protection civile. Il y aura aussi l'intervention du groupement aérien de la protection civile, il y aura une évacuation par hélicoptère, et on va tester ce qui est en relation avec le temps, notamment le temps d'intervention interne, le déclenchement du plan interne de secours, et l'arrivée des secours de la protection civile, avec toute une organisation des secours nécessaires pour ce genre d'intervention, ce genre d'établissement, c'est but un programme de manœuvre annuel pour tester le degré de l'efficacité des secours. Et à propos de séismes, une secousse d'une magnitude de 3,5 sur l'échelle de Richter a été ressentie ce matin, aux alentours de 10 heures, dans la wilayah de Rolizane, selon le CRAG. Le centre Zaytouni Mohamed Dalhashour, dans la capitale spécialisée, notamment dans la formation des femmes au foyer, propose une panoplie de formations, telles que la céramique, la décoration sur verre, ou encore une formation de secrétaire de direction, un espace d'apprentissage pour ces femmes qui ambitionnent de lancer leur propre projet. Reportage de Smaïl Mouni. Nombreuses sont les femmes au foyer qui suivent des formations de courte durée au centre de formation professionnelle spécialisée Dalhashour. Des formations qualifiantes de 3, 6 et 12 mois, dont plusieurs spécialités, la couture, la céramique, la pâtisserie et aussi la cuisine traditionnelle. Lemya Ebaya suivent une formation en céramique. Je suis là pour apprendre la céramique. Je suis médecin, retraitée. Je m'intéresse à l'art, tout ce qui est fait main. Là, c'est la céramique. Je voulais m'inspirer. On a une très bonne formatrice qui nous apprend déjà à faire le dessin sur la céramique. C'est des formations de 6 mois. De pouvoir travailler ensuite, un projet, ouvrir un atelier. C'est une continuité par rapport à ce que j'ai fait comme formation précédemment, mais avec d'autres produits. Au début, on a touché à la peinture basique. Et là, je suis dans la céramique. Donc, d'autres produits, c'est des oxydes. Comme toute femme après sa retraite, l'objectif, c'est de m'installer, de faire mon atelier et d'apprendre ce style de dessin et de produit. Un lieu de formation où règne le partage et la convivialité sur fond d'apprentissage. Néziha suit une formation en couture de 12 mois. On fait de la couture et elle dure une année. La chose la plus importante quand on est réunis, un partage magnifique. Ça nous permet de changer les connaissances, le savoir-faire, de connaître beaucoup de gens et changer des idées aussi dans ce monde de la couture qui est vaste. Les différents centres de formation accueillent 50 000 femmes à l'échelle nationale chaque année pour ce type de spécialité et tant d'autres. À Taref, deux importants nouveaux sites archéologiques remontant à la préhistoire viennent d'être découverts dans la localité d'Oulède-Guillette située dans la commune de Boutelja. Ces deux sites de peinture et gravure rupestre datant de la préhistoire représentent des scènes de vie quotidienne. Ils ont été découverts au cours de la semaine écoulée en bon état de conservation. La direction de la culture avec les services de la Wilaya ont pris les mesures nécessaires pour protéger ces deux sites en attendant d'établir une fiche technique et ont vu des ajoutés à la liste des sites découverts en 2023. Pistes cyclables, pelouse et espaces de jeu. À partir de la semaine prochaine, vous pourrez découvrir le nouveau visage de Wad El-Harrach. Les travaux ont accusé un sérieux retard, mais le projet est sur le point d'être livré, Soraya Roslaine. Natifs de Hredaya et habitants d'Alger, Maria et Maroua, membres d'une association écolo, sont très contentes de faire du sport dans l'espace situé à la prise d'eau au niveau de la commune d'Al-Harrach. Nous les avons rencontrées. Bonjour, je m'appelle Maria Thedaya, je suis de Hredaya. J'ai 10 ans, très contente de ma misère avec mes amis. Je remercie tout ce qu'ils ont fait. Je me disait beaucoup. J'étais en train de vivre dans la vie. J'ai rencontré avec mes amis et mes amis et j'en ai dans l'étrement des articles. J' cutting, je me remercie, je vous remercie à tous les j Qičiens pour qu'ils aient à la santé, qu'ils aient à la santé, que la santé est la santé, que la santé soit leur santé, que la santé n'est pas la santé. J'aimerais à faire le santé et à la santé. Je remercie sur le le secteur. Accompagnée de ces deux filles, cette mère de famille qui habite S'haoula est venue pour faire du footing. Je suis venue pour faire la marche avec mes filles. J'ai ma soeur qui habite juste là et qui m'a indiqué l'endroit. Très bien, oui. Je peux faire la marche à l'aise. Il y a beaucoup de stades. Si tu veux jouer du basket, du foot, ou même faire une course. Je pense que c'est bien. Avec les stades, il y en a beaucoup. Plusieurs personnes qui peuvent faire en même temps. Je pense qu'il faudrait mettre plus d'agents de sécurité pour veiller à ce que l'endroit soit propre. Donc, on compte venir à 7 heures. Crééé récemment l'EPIC, écolo-établissement public de la wilayette d'Alger, est chargé de la gestion de l'Oued El-Havash, à Binagé, de sa promotion. Bel Qasmi Youssef, chargé de la sécurité. C'est un espace familial. Ils sont toujours au sport, à l'entraînement. Ils sont là. C'est un espace. Merci d'être là. Je vous remercie de vous et de vous remercie de vous. Ils sont là. Je vous remercie de vous. Le projet d'aménagement et de pollution de l'Oued El-Havash, qui s'étend sur environ 18 kilomètres, est un espace récréatif au profit des associations activant dans le domaine de l'environnement et pour les familles en quête de distraction et de détente. Ouvertes chaque jour, cette forêt récréative est une bouffée d'oxygène pour les riverains. Le nombre de touristes internationaux devrait dépasser légèrement son niveau pré-pandémie en 2024. Cela grâce à la reprise du secteur en Asie. Malgré les tensions internationales, notamment au Proche-Orient, c'est ce qu'indique ce vendredi l'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT. Il est 12h50, on arrive au sport. Nassim Adjaout, bonjour. Bonjour, CM. Alors, la Cannes qui se déroule en Côte d'Ivoire et le programme de ce vendredi. Suite du groupe B qui a commencé hier, l'Egypte qui a été tenue en échec par le Ghana de but partout. Et dans ce groupe, cet après-midi à 15h, le Cap Vert qui avait battu le Ghana lors de la première journée accueillera le Mozambique. Et dans le groupe C, il y aura une superbe affiche. 18h, Sénégal-Cameroun et 21h, toujours dans le groupe C, Guinée-Gambie. Football toujours avec la 14e journée de Ligue 1, cet après-midi, qui nous propose de belles affiches. Oui, à partir de 15h45, le remake de la finale de la Coupe d'Algérie, Aïssou Schlef, Shebeb de Belouzdead, remporté par l'Aïssou d'ailleurs. Et la seconde affiche, 16h, jeunesse sportive de Kabylie qui se déplace à Saoura pour y affronter la JS Saoura. Et un peu plus tôt, débuteront les rencontres à 15h30. Paradoit Teti Club qui accueille l'entente de Sétif, un match qui concerne le haut du tableau. Magara reçoit l'USM Khenshla, l'USM Algérie se déplace chez l'US Souf. El-Bayed accueille le Mouloudia d'Oran à 16h45. Le CS Constantine qui reçoit le premier Ben Aknoun. Et puis à 18h, au stade du 5 juillet, le leader, le Mouloudia d'Algérie reçoit l'US Biskra. Et puis Handball, Coupe d'Afrique des Nations d'Algérie qui affronte ce soir la Libye. 17h, Algérie-Libye, la Libye drivée par l'Algérien Reda Azgili. Et je rappelle que lors de la première journée, l'équipe algérienne, le 7 algérien, avait gagné son premier match face au Gabon, 31 à 27. Ce journal a été réalisé par Ahmed Dadou. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Mourad qui était à la technique. Yessine Lefgoum à la régie d'antenne et Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est la météo avec Amine Mounir. C'est la météo avec Amine Mounir.